Patrick Sabatier, ses bouleversantes confidences séparant des CD, ZAP TV Patrick Sabatier a fait les grandes heures de la télévision pendant de longues années. Il a présenté de nombreux programmes phares en commençant sa carrière sur TF1 en 1976 en animant les visiteurs du mercredi. Puis la bonne conduite et les inconnus de 19h45. L'animateur a ensuite poursuivi sa carrière sur France 2 avec des divertissements comme le jeu mot de passe. En 2019, il annonce sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il rejoint la chaîne C8 et lance l'émission Avis de Recherche et Vendredi Vérité. 60 minutes chrono Une belle et grande carrière qui lui a permis de côtoyer les plus grandes stars comme Johnny Hallyday qu'il a connues dans une sombre période de sa vie comme il l'a confié dans son livre la lettre sortie en septembre dernier. Les deux hommes se sont rencontrés lors d'une soirée à Saint-Tropez, à la Villa La Lorada. Il s'est souvenu d'un homme seul, tristement seul, écrasé par l'ennui et l'alcool. Il est passé par des hauts et par des bas, et quand il était seul, il était méconnaissable avouait-il. Lundi 5 décembre 2022, Patrick Sabatier était invité sur le plateau de Faustine Bollard pour sa Commence Aujourd'hui. Et dans ce numéro, la campagne de Maxime Chatham revenait sur la thématique des secrets de famille. Et pour illustrer ses propos, elle a dévoilé des images de Patrick Sabatier accompagnée de ses parents sur un plateau télé. « Ce qui ne l'a pas laissé indifférent, ça me fait plaisir, a-t-il répondu évidemment. C'est émouvant parce que l'image montre des parents qui ne sont plus là et pourtant qui sont quand même là parce que j'y pense tous les jours ils m'ont conduit de par leur éducation à ce que je suis devenu. » Patrick Sabatier est ensuite revenu sur son livre semi-autobiographique « La lettre » dans lequel il revient sur le jour où il a appris l'existence d'un frère caché. Dans celui-ci, il parle de sa mère à travers le personnage d'Emma, un choix qu'il a justifié face à Justine Bollard. « Je ne peux pas parler de ce personnage. Je ne peux pas dire maman, parce que là, je ne ferai pas l'émission. J'ai besoin de cette distance. Sinon ça s'appellerait une biographie, donc j'ai besoin de me dire que ma mère. Si je parle d'elle, je vais parler de ce personnage. Un moment touchant.